par quoi on vient de quoi on protège la machine on protège la magie entre deux grandes choses voilà il y a les surcharges il est bien sûr les cours c'est même chose pour le personnel va protéger bien sûr entre deux choses qui sont à votre avis voilà il y a l'électrocution et l'électrisation on parle de deux termes électrisation c'est quoi l'électrisation ce sont des chocs électriques n'est ce pas c'est ouvert ce sont des chocs électriques qu'est ce qu'un choc électrique vous touchez un conducteur vous êtes choqué c'est clair qu'est ce qu'ils vont causer à votre avis non si on n'arrive pas à la mort qu'est ce qu'ils vont arriver est ce qu'ils vont causer des brûlures oui comment bien sûr il passe par la personne qu'est ce qu'il cause s'il ne cause pas la mort il va causer bien sûr généralement des brûlures des brûlures générales instantané oui paralysation instantanée comment ou bien des brûlures tout cela bien sûr c'est l'électrisation ce sont uniquement bien sûr des chocs électriques qui ne causent pas la mort les chocs électriques qui cause la mort on les appelle électrocution électrocution ce sont bien sûr des chocs qui amène vers c'est bon ça il faut le noter ce qui fait on peut on peut bien sûr séparer entre deux choses en électricité il y a deux dangers électrisation électrocution et bien maintenant ces deux chocs électriques ils sont dû à quoi comment il va y avoir un temps qui passe par le corps c'est le passage de si on touche très bien si on touche ce qui fait on parle d'un contact très bien des contacts qui sont dits directs très bien il y a les contacts indirects c'est bon pour les personnes on doit protéger contre les contacts directs et on doit protéger contre les contacts indirects pour ne pas arriver ni à l'électrisation ni à l'électrocution bien sûr ça ce sont les conséquences ce que vous voyez ici ce sont les conséquences de ces contacts directs bien indirects notre mission pour le moment c'est la protection des personnes pour la machine on l'a déjà vu qu'est ce qu'un contact direct voilà imaginons que vous avez ici les lignes qui transportent le courant vous avez la personne ici elle va toucher directement bien sûr un fil qui est nu il va le toucher par ça là c'est un contact direct et bien sûr comment protéger contre ce type de contact voilà prenez ça premièrement parce que ce que je dois effacer on doit parler bien sûr des différents trucs C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais effacer. Alors, premièrement, la protection contre les contacts directs. Bien sûr, je ne vais pas développer cette partie pour le moment. On va la laisser par la suite. Mais on parle de certains trucs. Comment protéger contre les contacts directs? On a dit bien sûr l'isolement. L'isolement de quoi? Des parties qui sont nues. C'est quoi une partie nue? Ça veut dire un fil nu. Il y a uniquement le cuir. On doit isoler. Par du balisage ou bien par une isolation. Là, on va parler bien sûr des indices de protection. Si vous rappelez bien, dans le CC que je vous ai donné, il y a un indice qui s'appelle IP. C'est clair? Indice de protection. Poursuivi par deux chiffres. On va le voir par la suite. Voilà. Chaque équipement, il est disposé d'un indice de protection. Il est disposé d'un indice qui fait 64 par l'eau et il est peut-être sous l'eau. Voilà, 64, il est... Non, je ne pense pas sous l'eau. 64, non. 4 dans la partie humide. Il est protégé contre l'eau, mais juste, si je me rappelle bien, l'eau dans toutes les projections. Là, on ne peut pas submerger. Tout cela, on va le développer par là-dessus. C'est clair? Alors, il y a l'isolation ou il y a l'isolement des parties nues. Et on va parler, pour ces trucs, d'indices de protection de ces équipements. Comme ça, les parties solides, les corps solides, y compris notre doigt, ne peuvent pas pénétrer, bien sûr, aux endroits qui sont nus. Mais la partie la plus essentielle, c'est la protection contre les contacts indirects. C'est ce qu'on va développer pour aujourd'hui. Parfois, on protège contre les contacts indirects. Qu'est-ce qu'un contact indirect? C'est comme s'il y a une personne qui va toucher, par exemple, ça, c'est la machine à laver. Et la machine à laver, elle est alimentée. C'est clair? Et que la phase, ici, va être liée, due à un défaut d'isolement, à la carcasse métallique. Lui, il va toucher la carcasse, il n'a pas touché la pièce nue, il n'a pas touché le conducteur. Et puisque ces pièces sont sur la terre, un courant va passer, bien sûr, par l'utilisateur à la terre. On est d'accord ici? C'est là où on doit parler, bien sûr, des schémas de liaison à la terre. Anciellement appelés les régimes de l'autre. Bien sûr, par abréviation, on les appelle les SLT. Et on va parler aussi des classes de protection. Schémas de liaison à la terre. Des classes de protection. Et il y en a, bien sûr, quatre classes, commençons par zéro. Un, deux, et la classe 3. Ce sont les classes de protection des machines électriques. Ça, on va le développer par la suite. Mais est-ce que c'est clair? C'est quoi un défaut d'isolement? Ou bien, c'est quoi un contact indirect? Ça, c'est mon ordinateur. La carcasse, elle est métallique. Peut-être qu'il y a un problème à l'intérieur. Je touche la carcasse métallique. Mais indirectement, elle est liée à la face. Toujours, on a le fil d'un autre. Chez nous, on a la face et l'un autre. La terre, oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème, c'est ce qu'on va voir. Mais il ne possédait pas aussi les machines à laver, les réfrigérateurs. Donc, il y a chissère là. Mais si vous achetez une machine à laver, donc il va y avoir un défaut d'isolement. C'est un vrai problème. C'est clair? Alors, pour notre séance pour aujourd'hui, on va détailler tous les schémas de liaison à la terre de A à Z. Et après, on va passer aux autres classes de protection et les indices de protection pour les contacts directs. C'est clair? Mais tout cela, c'est pour la protection des personnes. On protège les personnes entre deux choses, contact direct et indirect. C'est bon? Schéma de liaison à la terre. Voilà, c'est le schéma de liaison à la terre. Régime de neutre, on l'a appelé RN, mais c'est l'ancienne appellation. D'accord? L'ancienne appellation, c'était le régime de neutre, les RN. C'est peut-être que le pièce met à l'éthique. Qui a la terre. Qui a la terre. Effectivement. Parce que bien sûr, c'est quoi la terre? Un appareil qui a besoin de la terre. Qu'est-ce qu'on a un do-head? C'est ça la terre. La liaison à la terre. Phase neutre, et là c'est la terre. Il est utilisé souvent lorsque vous avez des parties métalliques. Là où le contact est peut-être indirect. Par exemple, la télévision n'a pas de terre. Pourquoi? Parce que la carcasse est en plastique. Le mixeur n'a pas la terre. Parce que c'est en verre et c'est en plastique. Les chargeurs de téléphone aussi. Mais bien sûr, à part ça, toutes les carcasses métalliques, les moteurs, les réfrigérateurs, les appareillages qu'on utilise chez nous, machine à laver et tout, ils ont une carcasse métallique. Ainsi, il doit y avoir la terre. Monsieur, est-ce que c'est dans le cas où tu disais un valoir en jeu qui ne possède pas de balance avec une machine qui a besoin de vous? Oui, bien sûr. Là, vous faites la classe 1, qui est la classe 0, je veux dire. Qui est une classe interdite. Ça, on va le détailler par la suite. Par exemple, pour les achèmés, 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 les achèmés. Oui. Ce n'est pas nécessaire de le faire, même s'ils ont une prise de terre. Ce n'est pas vraiment nécessaire de faire la terre si vous n'avez pas une carcasse à la terre. Si vous n'avez pas une carcasse métallique. Parce que ça n'a aucun sens, tu vois. Quand est-ce qu'on utilise la terre, lorsque la carcasse est métallique, pour la protection non pas de l'équipement, mais de la personne qui va toucher la carcasse métallique. On est d'accord ici? Peut-être qu'il peut y avoir une double isolation. Il y a une carcasse métallique avec à l'extérieur. Ça, c'est la classe 2. On l'appelle la double isolation. Ça, on va le voir par la suite. Oui, si vous faites de ménage en cuisine, vous devez porter des sandales. Sans sandales, vous risquez. Parce que faites l'essai. Ne portez pas des sandales touchées au réfrigérateur. Voilà. Et portez des sandales en touchant au réfrigérateur. Un peu le choc, bien sûr, il va se minimiser. Parce que réellement, il n'y a pas toutes les installations qui ont une bonne mise à la terre. Le fait qu'il n'y a pas une bonne mise à la terre, il faut déjà isoler votre pied au sol via des sandales, des espadrilles. Ainsi, les gens qui travaillent avec l'électricité, ils ont des chaussures et bien sûr adaptées à l'électricité. Comme ça, il va y avoir une certaine isolation. Le résistance sera beaucoup plus grande. Alors, on va détailler maintenant le schéma de liaison à la terre. Vous aurez beaucoup de questions à poser là-dessus. Alors, quels sont les schémas de liaison à la terre? Essayons de voir, s'il vous plaît. Prenons une installation. L'installation, elle commence par quoi? La première chose dans une installation, elle commence par quoi? Par quoi commence l'alimentation? Par le transformateur. La première chose par laquelle on va commencer, c'est le transformateur. Essayons de se concentrer pour le moment sur les schémas, bien les installations triphasées. Alors, en triphasé, vous avez trois phases à l'entrée. Souvent, le transformateur qu'on utilise, c'est quel type de transformateur? Le DY11, c'est clair? On a déjà vu ça? Oui, pour transformer bien sûr de la haute tension A à la basse tension. Et là, c'est quel montage on aura bien sûr? C'est le triomphe. Et là, on aura bien sûr le montage étoile. C'est ça. Et là, c'est le poste de transformation HTABT. Il va délivrer quoi? Les trois phases. Bien sûr. Par quoi on représente les trois phases? L1, L2, L3. Et bien sûr, le neutre, puisque ça, c'est l'intersection des trois. Le neutre, il va sortir de l'autre. Pourquoi le triomphe est neutre? Parce que pour avoir le neutre, tu ne peux pas avoir le neutre dans le triomphe. C'est clair? Uniquement, on peut avoir, bien faire sortir le neutre à partir de l'étoile. Ainsi, le secondaire doit être en étoile. Non, l'étoile, il y a une connexion entre les trois dans un seul point. Et ce point, c'est le neutre. Le triangle, tu as uniquement connexion entre deux. À chaque fois. Il n'y a pas trois intersections. Bien sûr, ça, vous allez le voir par la suite, en triphasé. Non, on ne met pas le neutre dans le triomphe. Et déjà, pourquoi le primaire, elle a été en triomphe? Déjà parce que le primaire vient, bien sûr, de très longues distances. Pas la peine de faire un neutre. Si on suppose que la distribution, elle est équilibrée, pas la peine de faire le neutre. Pourquoi? Parce que ça va juste coûter un plus, un conducteur davantage, qui ne va pas porter de courant de retour. Oui? Alors, nous, on s'intéresse à deux transformateurs qui se trouvent où, généralement, à deux transformateurs? Qu'est-ce qu'il y a dans le transformateur? Les quartiers. Oui, les quartiers. Où est-ce qu'on trouve le transformateur? Les quartiers. La chambre d'électricité. Oui, c'est une petite maisonnette qui a une porte qui est écrite. Qu'est-ce qui est écrite sur cette porte? C'est là où il y a le transformateur. Là, lorsque je parle, bien sûr, des zones urbaines et des zones rurales. Mais chez nous, ici, on a notre propre transformateur. Si vous l'avez déjà vu, lorsque vous sortez du grand garage, c'est clair? Vous allez le trouver à droite. À gauche? À gauche. Vous allez le trouver à gauche. Avec deux fenêtres. Alors, et là, bien sûr, vous aurez des équipements. Peut-être un moteur, peut-être un scanner, n'importe quoi. Imaginez ça. N'importe quoi. Moteur 1, moteur 2, moteur 3 et ainsi de suite. Et là, bien sûr, je peux faire distribuer aussi le neutre. On est d'accord. Alors, le moteur, pour qu'il soit alimenté. Je vais faire ça d'une manière rectangulaire. Les équipements, pour qu'il soit, bien sûr, alimenté. Je parle, bien sûr, ici, d'un récepteur triphasé. Il aura besoin, bien sûr, d'une alimentation à partir de la phase 1. Une à partir de la phase 2. Une à partir de la phase 3. Et bien sûr, le neutre pour le retour dans certains cas. Mais il y a une partie. Je vais le tracer comme ça. Ça, c'est quoi, de la partie? Il y a la carcasse métallique, c'est clair? C'est ce qu'on appelle, bien sûr, la masse. Double M. Alors, ça, c'est le neutre du transformateur. Et ça, ce sont les masses métalliques. Maintenant, le schéma de liaison à la Terre. C'est la façon dont on va connecter le neutre et les masses. Comment vont être connectés? Et là, on va, bien sûr, différencier entre trois grands schémas. Là, ça sera, bien sûr, le neutre. Le neutre de qui? Des transformateurs, n'est-ce pas? Et là, ce sont les masses des récepteurs. Je ne vais pas terminer parce que je n'ai pas assez de flash. Je ne sais pas si vous avez dit, les masses des récepteurs, ils sont équilibrés après. On va voir. Monsieur, mais on a déjà dit le neutre. Non, je n'ai rien relié maintenant. Le neutre, c'est dans l'alimentation, ce n'est pas la masse. Le neutre, dans l'alimentation interne. Peut-être si le récepteur n'est pas équilibré, c'est pour porter le courant de retour. Mais pour ne pas confondre les choses, il n'y a pas la peine de représenter ça. Ça sera mieux visible. Si le récepteur est équilibré, il n'y a pas la peine de faire le neutre. Et ainsi, l'installation utilise uniquement les trois. Généralement, ça équilibre. Parce qu'un moteur, c'est quoi? C'est trois bobines. Les bobines dans la même dimension. C'est équilibré, il n'y a pas la peine de faire le neutre. Tu le fais, tu ne le fais pas. Mais s'il y a un déséquilibre, il doit y avoir un retour. Alors, si le neutre, il est relié à la terre, les maçons reliés à la terre, on parle d'un régime T-T. Vous avez le T. Le premier T, qu'est-ce qu'il désigne? La façon dont le neutre, il est mis à la terre. La deuxième lettre désigne la façon dont les masses sont reliées à la terre. Là, ils sont reliés directement à la terre. Il peut y avoir que le neutre, il est relié à la terre. Et les masses, bien sûr, sont reliées au neutre. Ce régime, je vais l'appeler... Il peut y avoir que le neutre, il est isolé. Et les masses sont reliées à la terre. Ce régime, je vais l'appeler... Il. C'est ça. Combien de schémas de liaison on aura? On aura trois. Et à l'intérieur de chacun, on peut avoir d'autres. Alors, il faut noter que les schémas de liaison à la terre, ils sont trois. Non, relié à la terre, mais il est isolé. Par une impédance. On va voir ça par la suite. Les schémas de liaison à la terre, il y a... Pour le moment, écrivez ça uniquement. Le TT. Il y a le TN. Qui se composent en deux. On va voir ça par la suite. TNS. TNC. Et bien sûr, on va dire un régime IT. Les abréviations, je vais les mettre ici. Ça sera le TN. S. Pas la peine. C'est pas pour le moment. On va... Comment le nôtre, il est connecté? Est-ce qu'il est connecté à la terre ou bien est-ce qu'il est isolé? De la terre. Les masses, soit elles sont reliées à la terre, soit elles sont reliées au nôtre. On peut pas prendre les mains de l'eau. Non. Très bien. Selon les conditions d'utilisation. Et pour chaque schéma de liaison à la terre, je vais vous parler. Quand est-ce qu'on utilise celui-là? Quand est-ce qu'on utilise l'autre? Monsieur, pour une installation, si on a un IP, par exemple, le nôtre de tous les appareils, il va être... Pour tous les appareils, ça sera isolé. Tu es un seul transformateur. Oui. Ce qui fait un seul nôtre qui sera isolé. Et là, le transformateur, c'est lui qui va alimenter tous les recettes. On est d'accord ici, s'il vous plaît? Bien, ces abréviations, on va les discuter par la suite. Alors maintenant, je commence par le premier, qui est le chemin de liaison à la terre de type tête. Comment le nôtre, il sera connecté? Qu'est-ce qu'on a vu? Le nôtre, il est relié à qui? À la terre. Il sera comme ça. Comment les masses, elles seront connectées? Les masses, comment elles sont connectées? Non, regarde. Tête-tête. C'est comme ça. Lorsque vous faites ça, vous avez créé le schéma de liaison à la terre de type tête. Allo? Comme ça, là. Comme de l'île, là. Ah, j'ai un cours. Tu peux passer pour que je te signe à l'achat? C'est bon? C'est quelle salle? J'y va. Deuxième de la salle, j'y va. La salle, oui, oui. J'y va. Ça marche très bien. Est-ce que c'est clair ici? Réellement? Maintenant, comment mettre quelque chose à la terre? Comment ça se fait de mettre quelque chose à la terre? Je trouve que déjà, quand on fait la construction, on peut faire la terre. Voilà. Il faut noter, s'il vous plaît, que la liaison à la terre n'est pas parfaite, toujours. Ça veut dire pas parfaite. Ça veut dire quoi parfaite? Idéalement, il ne doit pas y avoir une résistance entre le neutre et la terre. Mais réellement, il y a une certaine résistance de la mise à la terre. On doit bien sûr la représenter. Et celle-là, je vais l'appeler la résistance de la mise à la terre d'une autre. Et celle-là, je vais l'appeler la résistance de la mise à la terre de la masse. Ces deux, on va les appeler bien sûr la résistance. Très bien, de mise à la terre. Oui? Oui? Pourquoi la terre? Très bonne question. Pourquoi la terre, à votre avis? Potentieux de faire la résistance? Parce que normalement, la terre, sa résistance, elle est nulle. Idéalement. Elle doit être nulle. De telle sorte que, si le courant a le choix entre vous et la terre, qu'est-ce qu'il doit choisir? La terre. Ainsi, vous serez protégé, tu vois. Parce que ta résistance, la résistance de la terre, elle est normalement nulle. Et le courant choisit toujours le chemin qui représente le moins de résistance. Je vais l'expliquer. La résistance de la mise à la terre, ici, qui ne doit pas dépasser, bien sûr, 10 ohms, d'après les normes. Idéalement, il doit être comment? Nul. Pourquoi on a cette résistance de la mise à la terre? Prenez ça déjà, et je vais vous expliquer c'est quoi la terre, comment on l'a réalisé. Et c'est quoi cette résistance de la mise à la terre? Mais rappelez que toujours, il n'y a pas quelque chose d'idéal. Toujours qu'il y a une des imperfections. Et les imperfections de la mise à la terre, il y a la résistance. C'est clair, s'il vous plaît? Alors, maintenant, vous serez des ingénieurs. Vous aurez votre boulot. Vous allez faire un peu d'argent. Et vous voulez construire votre maison. C'est clair? Normalement, je dois faire la terre. Je dois penser à faire la terre. Comment faire la terre? Oui? Je vais construire un petit bois, c'est de 1 mètre carré. Hum hum. Voilà. Il va être humide. Pour ne pas absorber l'électricité. Humide, il est quoi d'autre ci? Elle aussi est bon. Le charbon. Le charbon et du sel. Un peu du sel. Parce que le sel augmente la conduite si vite. Très bien. Alors, pour faire la terre, tout simplement, vous creusez, par exemple, ça c'est le sol. On creuse ici sur une profondeur. Généralement, bien sûr. Un mètre sur un mètre. Un mètre cube, bien sûr. Ce n'est pas carré. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Une tige. N'est-ce pas? Une tige en cuivre. Qui sera à l'intérieur. Voilà. Et cette tige en cuivre, bien sûr, je vais l'entourer par quoi? À l'intérieur, il doit y avoir bien sûr du sel, du charbon, du sable. Et toujours, je fais bien sûr un petit trou. Comme ça, pour que s'il va y avoir la pluie, il va pouvoir pénétrer, n'est-ce pas? Comme ça, toute cette zone, elle reste humide. Elle reste humide. Mais quand vous remarquez, que généralement, que cette cuivre, il doit toucher bien sûr cette partie par cette surface. Ainsi, bien sûr, le contact n'est pas 100% direct. Ainsi, il va y avoir une résistance. Lorsque le contact n'est pas vraiment à 100%, toujours, il doit y avoir une résistance. Parce que jamais le contact, il sera direct. Toujours le contact, il sera bien sûr... Le contact entre quoi? Entre la pièce métallique et la terre. Toujours, il va y avoir bien sûr des imperfections dans le contact. C'est ça la résistance de la mise à la terre. Si le contact était 100% direct, la résistance sera nulle. Si le contact n'est pas 100% direct, la résistance, elle est différente de zéro, mais de faible valeur. Cette résistance, elle est mesurable. On la mesure, bien sûr. Alors, vous avez du sel, charbon, oui? Il a dit plus, oui. Comment créer réellement la terre? Il y a la terre. Sable. Sable ou bien? Quelque chose qui peut être mouillé et faire le contact, n'est-ce pas? Bien sûr, vous entendez la terre. La terre, c'est quoi? C'est ça. Une tige en cuivre dans la terre. Mais pour que le contact soit parfait, il faut qu'il soit humide, un peu du sel, comme ça pour augmenter la conduite suivie. Et bien sûr, si vous voulez connecter, par exemple, maintenant, votre prise qui est là, vous avez votre machine à laver, n'est-ce pas? Elle va être alimentée par la phase. Elle va être alimentée par le neutre. Vous avez de la partie métallique. Vous avez de la masse. Bien sûr, ça, c'est votre machine à laver. À l'intérieur, la phase et le neutre alimentent le moteur à l'intérieur. Mais la carcasse métallique doit être reliée à ça. Comme ça, s'il y a une personne, il y a un problème au niveau de la carcasse, le courant préfère passer vers la terre. Et non pas, bien sûr, par vous et après passer à la terre. Monsieur, on va ajouter la terre après construction. Il y a un des blagues, il y a un des blagues. Il y a un des blagues, il y a un des blagues, il y a un des blagues. Quelque chose, comme ça, s'il y a de la pluie, ou bien peut-être l'humidifier de temps en temps. C'est bon? Sous-sol, bien à l'extérieur. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que toutes les parties métalliques doivent être connectées à de la tige en cuir. C'est bon? C'est pour cette raison que la majorité ne contient pas la mise à la terre. Lorsqu'on fait la construction, c'est la dernière chose à laquelle on pense. Monsieur, réellement, ils sont connectés. Comment? Comment la base est connectée à cette tige réellement? Comme ça, connectée. C'est-à-dire que cette tige réellement qui est en train de faire des petites réellement, c'est-à-dire qu'ils sont connectés. C'est-à-dire que cette tige réellement est connectée. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez, on va mettre les jeux de partage. Vous vous rappelez les jeux de partage. Vous voyez, on va mettre une pièce à ceci. Vous voyez, on va faire d'autres films. avec des vis. Et on la vis. Oui, parce qu'on est connecté à la terre. Quand on est connecté à la terre, c'est qu'on a une résistance à la terre. Il y a quand on est isolé, qu'est-ce qu'on l'est infinie? Parce que lorsque tu vas le créer, comme ça, on la ferme au-dessus. Tu vois ? On la ferme au-dessus. On doit faire en sorte que, s'il n'y a pas de pluie, tu dois faire une solution pour l'humidifier. Comme ça, il reste humide et conductrice et ainsi de suite. Une résistance nulle, c'est le cas parfait, idéal. Qu'est-ce que c'est le cas idéal? On veut qu'il soit inférieur à 10 ombres. Ce n'est pas on l'a ajouté nous-mêmes. Mais c'est dû à la résistance de la mise à la terre. C'est la résistance réelle. C'est la résistance de la mise à la terre. Ce n'est pas à nous de l'ajouter. Mais le contact avec la terre crée une résistance. C'est naturel. Tu vois ? Alors maintenant, on commence par le régime TET. On est d'accord. C'est quoi le régime TET? Vous avez bien sûr le transformateur, qui vous donne bien sûr les trois phases. Oui, oui. Et vous avez votre récepteur. Là, maintenant, on passe au calcul, avantages et inconvénients. Qui veut dire une surface, peut-être? Je n'ai pas vraiment compris la question. Mais il y a un seul, ça se passe à l'air. Non, il y a un seul. Une seule, tu connectais l'air. Ça dépend, c'est quel régime de notre tuyau. Je vais vous expliquer tout au-dessus. Imaginez ça, c'est une maison, n'est-ce pas? Dans ce cas. Ou bien un récepteur. Tri-phase. C'est ce qu'on a dit. Bien sûr, je vais l'alimenter par quoi? La première phase. Deuxième phase. Et la troisième phase. On est d'accord. Alors, vous avez L1, L2. Et là, c'est le L3. Le neutre du transformateur, on a dit qu'il doit être mis à la terre. Là, puisque la connexion n'est pas idéale, la liaison de la mise à la terre, elle est à l'ordre. Dans le cas échéant. R1, c'est D1. C'est clair pourquoi on a ça? Bien. Lorsque je parle de ça, cette partie, on va discuter ça par la suite. Parce qu'on va arriver. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit au récepteur? Le récepteur doit être aussi? Voilà. Est-ce que là, la liaison, elle est parfaite? Non. Il y a une certaine résistance, que je vais dire que c'est aussi dire. C'est clair? Maintenant, l'installation fonctionne d'une manière parfaite, sans aucun problème. Mais à un moment donné, il va y avoir un défaut d'isolement. C'est quoi un défaut d'isolement? Très bien. Regardez, généralement, qu'est-ce qui se passe au niveau d'El-Had? Il y a le transformateur. Le câble d'El-Had, il sera bien sûr dénudé. Et à un moment donné, lorsque, bien sûr, à force de la fatigue, vous allez voir le cuivre. Ce cuivre, si cette partie était métallique, il peut toucher la partie métallique. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, le défaut d'isolement. Quand la phase touche quoi? La partie métallique. Voilà, la casque. Ça, c'est le défaut d'isolement. Normalement, ça doit être isolé. Mais avec, bien sûr, l'utilisation, avec la fatigue, il peut y avoir un défaut d'isolement. Qui peut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Oui, chaque récepteur a sa propre résistance. Par exemple, parce que je vais arriver à ça. Lorsque je parle d'un récepteur, je n'ai pas précisé est-ce que c'est une maison, des moteurs et ainsi de suite. Pour le moment, mettez en tête que chaque récepteur a sa propre résistance. Et après, on va expliquer les choses, petit à petit. C'est clair, c'est quoi une résistance de défaut? Elle peut être à l'extérieur comme elle peut être à l'intérieur. Mais la résistance de défaut, tout simplement, lorsque la phase touche la partie métallique. Parce qu'il n'y a pas un contact, même si vous touchez la partie métallique, vous ne ressentez rien. Et si vous sentez, bien sûr, des vibrations, des petits chocs électriques, il y a un défaut. Voilà, il y a un défaut. Le choc, c'est peut-être à l'extérieur ou non. Parce qu'il y a un cadre de la continuité. Peut-être que l'intérieur, il touche ou bien de l'extérieur, tu vois? Ben c'est ça. Ah, tu dois voir, bien, lorsque tu achètes un équipement, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas à chaque équipement que tu vas acheter, tu vas refaire le montage, refaire l'installation, l'isolement et tout. C'est clair? Peut-être déjà juste les composants électroniques, ils ont un défaut. Le défaut d'isolement, ça existe toujours. C'est clair s'il vous plaît? Bien. Ce défaut d'isolement, est-ce qu'il doit exister? Non, ce qui fait, quelle sera la résistance entre la masse et la phase dans le cas idéal? Infini. Comme ça, il y a une isolation. Mais le cas où il y a un contact, toujours lorsque je parle d'un contact, je parle d'un contact avec résistance, n'est-ce pas? Parce que sans contact, c'est une résistance infinie. Un contact, c'est une résistance qui n'est pas infinie. Dans le cas échayant, la résistance de défaut est égale à 0,1. C'est comme si on dit qu'il y a un contact direct entre la phase et la masse. Et toujours, on prend le cas échayant. Et dans les pires des cas, le contact, il est direct entre la phase et le pouvoir pour un peu mesurer les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on a maintenant ce problème, qu'est-ce qui va se passer? L'apparition d'un courant de défaut, n'est-ce pas? Non, je vais l'appeler courant. De défaut. Secours. Voilà, normalement, parce que le problème est arrivé à la phase 1. Ce qui fait qu'on aura un problème de défaut qui vient de la phase 1. Ça. Bien sûr, c'est le courant plus le défaut. Moi, je m'intéresse au courant de défaut, bien sûr. Je ne m'intéresse pas au courant nominal de l'installation. Voilà, il va passer par là. Il va passer par cette résistance qui est nulle. Ainsi, la surface, elle sera bien sûr siège du courant. Il doit passer par cette résistance via la terre. Qui dit terre, puisque ces deux sont la même terre, il va passer par là. Pour fermer quoi? Le cerf. C'est ça, le sens de circulation du courant. On est d'accord? Le courant nominal d'installation. Qu'est-ce qu'il y a le courant de défaut? La phase. La phase 1, qu'est-ce qu'elle a déjà? Puisqu'elle est alimentée, il a un courant I1 nominal. Plus le courant de défaut. Fais-ce qu'on le double? Là, il y a la ligne, qu'est-ce qui va circuler? I1 plus I2. Il y a le moteur interne. Il y a le moteur interne. Non, juste il y a un contact entre le câble et la masse. Mais toujours, il alimente le moteur. Là, c'est ça, dans le récepteur. Le récepteur à l'intérieur, peut-être que c'est un moteur, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il y a le défaut d'isolement vraiment entre la carcasse? Parce que vraiment, il y a la fatigue. La fatigue, il y a l'intersection. Il y a l'entrée de la phase. Il y a le défaut d'isolement. Parce qu'il y a l'intérieur. Des fausses constructions, il y a l'autre. D'accord? Je vais vérifier chaque équipement. À l'intérieur, normalement, les choses ne doivent pas avoir un défaut d'isolement. Mais dans la construction, il doit y avoir un défaut d'isolement. Ainsi, la marque et l'influence. La marque, l'isolation des conducteurs, elle est comment? Tu vois? L'isolation de quel matériel? Elle est importante. Oui? C'est le courant de l'installation. L'idée. L'idée, oui. Je ne parle pas du courant de l'installation. Le courant de l'installation, il est là. Le moteur tourne. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, ça marche. Un four, un moteur. C'est comme une fruit. Très bien. Maintenant, essayons de donner des valeurs. Essayons de donner des valeurs. Généralement, l'installation, elle est utilisée. C'est 220 volts slash 380 volts. Essayons de calculer, s'il vous plaît, du courant de l'eau. Des fois, c'est égal à combien? Non, pas la peine de faire la puissance. La tension qui sera, bien sûr, la tension, elle est entrefase et le nôtre, n'est-ce pas? Qui est le 220. Sur la résistance totale, c'est 20. Ça sera 10 sur 10 plus 6. Parce qu'il passe par deux résistances. Bien sûr, parce qu'il passe par les deux résistances. C'est la résistance de nôtre plus la résistance. Oui? Je vais l'écrire correctement. Ça sera bien sûr une tension simple. On est d'accord? Pourquoi la tension simple? Parce qu'entrefase et neutre sur la résistance R1 plus Rn. Je laisse la monophase. Oui, monophase. Je laisse monophase. Parce que le courant de défaut a passé entrefase et neutre. Ainsi, la tension qui lui est imposée, c'est une tension simple. Si c'était entrefase et passe, tu fais le U au lieu de V. Alors, ça serait ici le 220. Sur le 20, ce qui fait le courant ID, ça donne 11. Bien sûr, ces valeurs sont arbitraires lorsque j'ai pris, bien sûr, la résistance de nôtre. Elle ne doit pas dépasser le 10 ohm. Je prends le cas échéant, c'est 10 ohm. La résistance de défaut dans le cas échéant, c'est 0. Mais réellement, il y a une résistance. Parce que c'est quoi la résistance de défaut? Regardez. Réellement, les câbles que vous achetez sont comment, les câbles? Un câble électrique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Cuivre. Mais il y a des brins de cuivre, comme ça, des petits brins. Non, pas un seul brin de cuivre. Et ça, c'est la carcasse métallique, c'est bien. Imaginez ça, c'est la carcasse métallique, comme ça. Et il n'y a pas un contact. Mais bien sûr, peut-être un de ses bras va toucher. Va toucher la carcasse métallique. Un de ses bras, qui a une section très faible. C'est la résistance de contact, 0L sur S. Une section très faible, bien sûr, c'est une résistance. Ce qui fait entre ça et ça, c'est une résistance. Différentes de 0. Le cas échéant, c'est quoi? C'est lorsque tout aide le câble, il touche la pièce métallique. Ainsi, la résistance sera nulle. Toujours l'issue, on le fait dans le cas échéant. Pour maximiser la sécurité. Voilà, calculez ça, s'il vous plaît. On l'a déjà fait, très bien. Comment on pourra savoir le problème en 3 et neutre ? Dans ce cas, c'est toujours en 3 et neutre. Dans ce cas. Dans le régime IT. Pourquoi? Parce que les masses sont reliées au neutre. Oui, parce que les masses sont reliées à la terre et la terre est reliée au neutre. Ainsi, le courant passe via le neutre. Et si vous voulez terminer, la fonction de contact, si une personne n'a pas bien, c'est quoi la fonction qui va toucher? Merci. 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 Lorsque vous faites ici la tension de contact, vous faites en sorte que la personne n'est pas là. C'est clair, si la personne n'est pas là, lorsqu'elle va toucher, qu'est-ce qu'elle va toucher? Entre la pièce métallique et la terre. Ainsi, la tension sera entre la pièce métallique et la terre. Cette tension est de combien? RT. Regardez. Quel R? Parce que cette résistance, cette tension, elle est parallèle. C'est la même qui sera là. Cette tension UC, c'est la même tension qui sera au bord de Rm. Parce que la tension au bord de Rm, c'est quoi? Elle est entre la masse et la terre. Celle-là aussi, elle est entre la masse et la terre. Ainsi, la résistance vient à la tension de contact, c'est la tension au bord du Rm. Ainsi, le UC, elle serait égale à combien? Rm fois ID. On est tous d'accord. Qui sera égale à combien si vous faites le calcul? 110. Est-ce que 110 vote, elle est dangereuse? Bien sûr. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Regardez. Regardez. Suivez bien. Non, c'est la tension qui impose le coup. C'est la tension qui impose le coup. Regardez. La tension ici, elle est alternative. La tension ici, elle est continue. Qui est le plus dangereux? Continue. Là. Regardez. Regardez. C'est quoi la tension limite? Limite, ça veut dire la tension maximale dans les locaux communs, d'habitation, de bureaux industriels non mouillés. Pour la tension alternative, c'est 50. C'est ça la tension limite. Et pour le continu, c'est? 120. Qui est le plus dangereux? L'alternative. Pour les locaux mouillés, ça veut dire quoi mouillé? L'humidité. C'est 25. Qu'est-ce qu'elle diminue réellement? Elle diminue votre impédance. C'est la tension qui peut vous causer un danger. Elle est minime. Dans les piscines, 12 votes et les mortels en alternative. Vous voyez? Comment on appelle ce gars? Les abacs, n'est-ce pas? On appelle des cours de sécurité. Qu'est-ce qu'il vous dit? Voici le séquence. Même si vous ne le voyez pas, ça sert le séquence. Il vous dit que si vous avez séquence, pour la coupe de séquence, bien sûr, ça veut dire quoi la coupe de séquence? Dans un environnement, bien sûr, sec. Séquence peut passer par le, bien sûr, vous pouvez être face à séquence pendant une infinité de temps sans qu'il va y avoir un problème. Ce qui fait, c'est quoi la tension qu'on ne doit pas dépasser? Est-ce que cette tension dépasse le séquence? Oui. Alors, on dit qu'elle est supérieure à UL. C'est quoi UL? Tension limite. Puisqu'elle est supérieure à plan IL, bien sûr, c'est vraiment un danger auquel on doit bien sûr faire face, ou bien poser des moyens de sécurité. Alors là, c'est une tension mortelle. On dit bien sûr que c'est une tension qui est mortelle. Donc, peut-être même un juste, ça ne va pas protéger le chuteuse. Si. T'étais il y a une flamme, les ondiennes. Il y a un seul, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est quoi un truc, un appareil de protex? Qu'on va le voir. Ah, je sais que c'est là. D'accord. D'abord, normalement, regarde, on fait ici le cas Echei, tu vois? C'est quoi le cas Echei? Le courant, il va passer par quoi? Normalement. Normalement, le courant doit passer par la terre. Lorsqu'il va y avoir la personne, la personne, elle va toucher. La tension au bord de la personne, c'est le cas. 110. Au moment où on a 110, c'est dangereux. C'est clair? C'est une tension mortelle. Parce que si on a fait le calcul, on a trouvé que la tension est égale à combien? Par exemple, moins 250. C'est acceptable, ce n'est pas un danger. Est-ce que c'est clair? Parce que toujours, je cherche la tension de contact, elle est de combien? Alors, on a dit que c'est une tension qui est mortelle. Est-ce que je dois protéger dès l'apparition de défauts ou non? Bien sûr. Je peux effacer, c'est bon? Si, non. Hum. L'argent, on n'a pas terminé. Ah, on n'a pas terminé. On n'a rien à dire. Est-ce que c'est clair? On n'a pas encore terminé. Oui. Bien sûr, qu'est-ce que je dois faire? Pour le régime TT, la protection. Au premier défaut, n'est-ce pas? Bien, dès l'apparition. Dès l'apparition d'un premier défaut. Ça veut dire quoi? On va détecter le ID. Ça veut dire que je dois détecter le ID avant qu'il ne va y avoir la personne. Je ne vais pas attendre que la personne, elle est là et après faire la protection. On est d'accord. Ou bien, je ne peux pas attendre qu'il y ait un deuxième défaut au niveau d'un deuxième récepteur pour faire les choses. C'est quoi l'inconvénient de ça? La protection dès l'apparition du premier défaut. Ça veut dire, je vais couper l'alimentation dès l'apparition du premier défaut. L'inconvénient, c'est une discontinuité de l'alimentation. C'est clair? Discontinuité de l'alimentation. C'est ça, bien sûr, le principal inconvénient de ça. C'est qu'il va y avoir une discontinuité. Un premier défaut, lorsqu'il est là, je dois couper. Ça veut dire quoi couper? C'est éteindre toutes les installations. Éteindre toutes les installations dans certaines conditions, ce n'est pas préférable. Par exemple, dans les hôpitres. C'est clair? Ce n'est pas pour les serveurs. Donc, ce n'est pas destiné à ce genre d'installation. Mais il est destiné pour nous. Un défaut, on peut couper sans problème. À domicile, il n'y a pas de problème. On est d'accord ici? Monsieur, il y a un petit professeur. Non, mais on n'a pas terminé le sèche. Bien sûr, le courant. Le courant de défaut. Le IDEC. A passer par la terre, n'est-ce pas? Je m'excuse. Ce n'est pas comme ça. Le courant de défaut ici, IDEC. Il a passé par quoi? Par la terre. Ainsi, je vais l'appeler bien sûr un courant de fuite. Parce qu'il a passé par la terre. S'il a passé par le nôtre, ce n'est pas un courant de fuite. Alors, ce n'est pas un courant de fuite. C'est un courant qui passe par la terre. N'importe quel courant qui passe par la terre, il a sorti du circuit. Il a passé par la terre. Tu vois? Un courant de fuite, on l'appelle un courant de fuite. N'importe quel courant qui passe par la terre, c'est un courant de fuite. Comme un tuyau qui porte de l'eau. Il y a une petite fissure au niveau du tuyau. L'eau, il va passer par la terre. Il va tomber sur terre. C'est une fuite. Là, dans notre cas, c'est une fuite de courant. Ce n'est pas une fuite. Comment tu vas détecter la fuite? Par exemple, dans un tuyau. Ça veut dire que l'eau que j'ai envoyée, ce n'est pas l'eau que j'ai reçue. C'est la même chose. Ainsi, pour détecter le courant de fuite, comment je vais faire? On a besoin d'un disjoncteur différentiel qui va différencier entre le courant. C'est ça. Je dois mesurer déjà le courant d'entrée et le courant de sortie. S'il est de sens le même, pas de fuite. S'il y a une différence, c'est une fuite. C'est pour cette raison qu'on est un disjoncteur dit différentiel. Il calcule ça avec ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce disjoncteur? Un transformateur. Non, plutôt, plus ou moins. Non. A votre avis? Je peux effacer? Je peux effacer? Bien sûr, toujours. Alors, regardez. Oui, j'ai effacé. Dégard, j'ai. Très bien. Alors, regardez. L'idée maintenant, c'est la détection. Quand est-ce que je vais? Bien sûr. Suivez bien. Pour le régime TETEC, la tension de contact, elle est mortelle. Elle est mortelle à cause de qui? De ce courant de défaut. Ça veut dire, s'il y a un courant de défaut, qu'on l'appelle comment? Un courant de fuite. S'il y a une fuite, est-ce que je dois la détecter ou pas? Je dois la détecter. Par quoi je vais la détecter? Par ce dispositif qu'on va voir. Comment détecter les courants de fuite? C'est clair? Il y a deux montages. Je prends bien sûr dans le cas triphase. C'est quoi la règle dans une loi triphase? C'est que toujours, le courant qui passe par la phase 1, plus le courant qui passe par la phase 2, plus le courant qui passe par la phase 3, est égal au courant d'une autre de retour. Zéro. Si le schéma est équilibré. Intemporel. Ce n'est pas la 100 par exemple. Vous n'allez pas dire I1 plus, I2 plus, I3 est égal à I1. C'est faux. Parce que les courants n'ont pas la même phase. Le fait qu'ils n'ont pas la même phase, je ne peux pas faire la somme efficace. Ça veut dire que tous les récepteurs, parce que lorsqu'on dit en triphasé, c'est un récepteur triphasé. Tu vois? Qu'est-ce qu'un récepteur triphasé? Je prends le cas d'un récepteur en triangle. Ça, c'est un dipôle, un dipôle, un dipôle, tu vois? Ça, il va être connecté ici et l'autre, il va être connecté ici. Si cette impédance, cette impédance, cette impédance sont les mêmes, c'est équilibre. Si une, elle est différente, ce n'est pas équilibré. Et le courant doit passer par le nôtre par la suite. Mais bien sûr, déséquilibré, vous allez le voir dans le régime triphasé déséquilibre. On n'a pas généralement ce cas pour les moteurs, pour les machines équilibrées. Mais il faut connaître c'est quoi la différence, c'est bon? Puisque les trois sont équilibrés, pas le courant de nôtre. Et en général, si ce n'est pas équilibré, il va y avoir le courant de nôtre. De telle sorte que la somme des courants, c'est le courant de nôtre. Si vous faites ça, moins ça, c'est zéro. C'est clair? Alors, comment détecter tout cela? Qu'est-ce qu'on fait? On se va sur deux équations de Maxwell, vous les connaissez. L'intégrale B scalaire dL est égale nu zéro pour aller I inclut. Qu'est-ce qu'on fait? On crée une, on prend une pièce sphéro-magnétique. Vous connaissez une pièce sphéro-magnétique. C'est clair? C'est bien. On fait passer les trois courants des phases. Je vais vous donner des gens clair? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et ça, c'est le courant de nôtre. Il passe par le dispositif. Allez, je vais vous expliquer. Alors là, vous avez le I1, I2, I3 qui va entrer, n'est-ce pas? Et vous avez le I1 qui va sortir. La somme des trois, c'est zéro. Si la somme des trois, c'est zéro, bien sûr, parce que là, c'est nu zéro, il faut la somme des courants inclut. Si la somme est zéro, on ne va pas créer un champ magnétique. Là, si c'est différent de zéro, ça va créer normalement un plus, mais on va dire que c'est un champ magnétique. Dans cette pièce sphéro-magnétique, n'est-ce pas? Circulaire. C'est pour cette raison qu'on a fait. Vous faites le rotationnel du B. Un champ magnétique rotationnel qui tourne. Ou bien scalaire DL sur une surface, ou bien un circuit fermé. Alors, si je prends ça, et je fais une petite bobine ici, cette bobine, qu'est-ce qu'elle va faire? S'il y a un champ magnétique ici variable, voilà, elle va créer une force électromotrice. Et cette force électromotrice, elle va activer un dispositif de disjonction. Voilà. Ce qui fait, si on détecte qu'il y a une différence, ça crée un champ magnétique, qui crée un FEM, qui active un dispositif de disjonction. Qui va faire quoi? Couper l'alimentation. Si le courant, si la somme est nulle, pas de champ, pas de FEM, pas de disjonction. Là, 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 je ne m'intéresse pas au sens. D'accord? Je crée uniquement un champ. On est d'accord ici? Alors, ce dispositif, je l'appelle un disjoncteur, parce qu'il fait la disjonction, un disjoncteur, qui se va sur quoi? différentiel à courant résidu. C'est ça, son nom. On l'appelle le DDR. Toutes les maisons sont équipées par ce DDR. Il est où? D'accord, il y a deux beaux temps, noir et rouge. C'est le disjoncteur manétothermique et différentiel. Mais monophasé. Ça, c'est le triphasé. Alors, ça, c'est pour le triphasé. Et je vais vous expliquer le monophasé, qu'est-ce qui est conscience? Ah, donc, ce sont des disjoncteurs pour chaque chambre. Mais c'est différentiel, un disjoncteur. Alors, c'est quoi le rôle de disjoncteur différentiel à courant résiduel? C'est simple. Il mesure le courant d'entrée par rapport au courant de sorcier. S'il y a une différence, il déclenche. Ou un détecteur de fluide. Ça veut dire, si, par exemple, chez vous, il y a une disjonction, ça dépend. Est-ce que ça peut être quoi? Trois choses. Courcircuit surcharge ou bien une fluide? Voilà. C'est à vous de déterminer ce qui s'est passé. Mais, il termes juste le contraire où il y a. Non, s'il y a un défaut d'isolement, c'est le disjoncteur principal qui tombe. Est-ce que les autres ne sont pas des dérères? Est-ce que tu as une idée de la prise qui est fondée ou quand tu as des petits filles de la cuivre 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 ou de la cuivre de la cuivre. Coursier quoi. Oui. C'est clair, s'il vous plaît. Alors, le courant de fouille, vous pouvez l'imaginer comme ça. Le courant résiduel, peut-être qu'il se crée ici, dans cette bobine, pour qu'il active autre chose. Le résidu, le reste. C'est bon, c'est le reste qui va activer les choses. Alors, pour le monophase, qu'est-ce que vous avez dans une phase en monophase? Vous avez une phase neutre, et ça c'est votre récepteur. Ce qui fait ça, ça sera la phase, et là c'est le neutre. Alors, pour avoir un dispositif DDR, c'est la même chose. Vous prenez une pièce phéromagnétique. Vous prenez ça, c'est votre phase. Vous l'entourez comme ça. vers le récepteur. Et du récepteur, vers quoi? Ça c'est le courant de neutre, et là c'est le courant de face. Celle-là, elle crée un flux dans ce sens, je vais l'appeler flux de phase. Celle-là, elle crée un flux dans ce sens, je vais l'appeler flux de... Si les courants sont les mêmes, les flux sont les mêmes, l'un opposé à l'autre, ça s'annule. Si l'un, elle est différente de l'autre, la somme des flux à l'intérieur, elle sera différente de zéro. Et qu'est-ce que vous faites? Créez une autre petite bobine comme ça, qui va générer la FEM vers quoi? Je dis donc ça. Ça veut dire si le courant de phase est égal à le courant de neutre. Non, on va dire si I phase est égal à I n. Cela implique que flux de phase est égal aussi au flux de neutre. Ainsi, FEM est égal à zéro. Si ce n'est pas le cas, vous aurez la FEM qui va déclencher. Voilà, c'est une différence de potence. Un dispositif que lorsqu'il y a une tension, il déclenche. C'est comme ça qu'on crée bien sûr le DDR monophase. Ça, c'est le DDR monophase. Monophase, on fait uniquement comme ça. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair ? Tu n'as pas besoin de la FEM Oui, il faut prendre leänner au culturel. C'est un peu faire la FEM de la FEM Je ne sais pas. Oui, c'est un peu. Non, c'est un peu. Je vais prendre lecs. Lorsqu'on veut mesurer le courant Vous avez fait un ampère-mètre Pince ampère-métrique Pour mesurer le courant Prenez la pince ampère-métrique Vous le faites comme ça Et le mesure Ce qui fait le courant qui entre à l'intérieur Crée une F1 Comment? Comment? Multimètre Qu'est-ce qu'on peut s'en faire métrique Au multimètre en parallèle Ah tu peux le faire Ah tu peux le faire Le mettre à l'intérieur Ça fait la même chose Mais généralement C'est ça le circuit concret Votre collègue a dit Pourquoi bien sûr ne pas faire comme ça aussi Phase et neutre On peut le faire Un dispositif ça va fonctionner de la même façon Maintenant s'il vous plaît S'il y a vraiment une légère différence Entre la phase et le neutre Est-ce que je dois couper? Une légère différence? Non Par exemple Alors de quelques micro-ampères? Non Autrement dit Si par exemple La différence de courant Qui est égale Le courant d'entrée Ce n'est pas le disjoncteur Ce n'est pas le disjoncteur Et ça Suivez bien Le courant passant par le corps C'est quoi le courant critique qui passe par le corps? Qui cause un danger? Parce qu'on a dit en fin de compte Qui cause le danger? Le courant C'est le courant Ce n'est pas la tension Même si je mesure la tension en 150 Tant que le courant de fuite Il est inférieur à certaines valeurs Bien sûr Il n'y a pas de problème Parce que c'est le courant qui est mortel Non pas la tension La tension ne fait que Imposer le courant qui passe Alors là on parle de trois zones De quatre zones Regardez la première zone Regardez la deuxième zone Regardez la quatrième zone La première zone c'est quoi? C'est la zone de Non perception Vous voyez? La zone 1 c'est la zone de Aucune perception Cette zone Elle est de combien? De 0 à 0,5 10 puissance moins 3 Ampère Lorsqu'un courant qui passe par votre corps De cette valeur Vous ne sentez rien C'est clair? Ça c'est la zone 1 C'est quoi la zone 2? On l'appelle quoi? C'est un courant qui est perçu Mais ne provoque aucune réaction Vous le sentez C'est généralement les chocs électriques Que vous sentez sur votre réfrigérateur Ou bien Machine à laver Vous le sentez Et vous voyez que ça ne change rien Il n'y a rien qui secoue Parce que le courant Vous allez juste le sentir Il ne cause aucune réaction Et ce courant Il va aller de quoi à quoi? C'est de 0,5 jusqu'au Mais ça dépend de quoi? Du temps Il dépend du temps Vous voyez? Que plus le temps augmente Plus que cette zone bien sûr Se rétrise Jusqu'à ce qu'on entre dans la zone 3 C'est quoi la zone 3? C'est la zone de non lâcher Voilà c'est quoi la zone de non lâcher? Il y a lorsqu'on dit Je m'excuse, je vais le dire On dit avec ma Je te dodo Pourquoi on ne peut pas relâcher? Pourquoi lorsqu'elle ne rattrapait pas De l'électricité On ne peut pas relâcher? Parce qu'on n'a plus Le contrôle sur les muscles Parce que comment contrôler les muscles? Le signal électrique Et le signal électrique qui passe Il est plus fort que le signe de contrôle Ainsi vous perdez le contrôle C'est comme un petit paralyse C'est clair? C'est la zone de non lâcher Dans laquelle la personne qui tient Une partie métallique sous tension Ne peut plus le lâcher Mais il n'est réussi Mais il n'en résulte pas De séquences après interruption du cours Ça veut dire C'est la zone de non lâcher Mais si quelqu'un va vous sauver Il n'aurait aucun risque Non mais tu ne peux pas le toucher directement Si tu le touches Tu seras paralysé Rien si On jette quelque chose sur lui Tu jettes quelque chose sur lui Ou bien tu déclenches l'appareil Ou bien tu Tu prie pour lui Il ne faut jamais bien sûr Si quelqu'un il est sur le choc Tu ne dois jamais le toucher Bien sûr par ses vêtements Comme ça Mettez quelque chose au dessus Il faut toujours être conscient De ce que vous êtes en train de faire Toujours il faut être conscient Et après on passe à la zone À la zone 4 C'est le passage du courant Qui peut provoquer une fibrillation cardiaque Provoquant son arrêt Parce que qu'est-ce qui cause la mort ? C'est l'arrêt cardiaque Il va paralyser le corps Voilà Ce qui fait cette zone Cette zone Elle commence à partir de quelle valeur du courant ? 30 millions d'ampères Ce qui fait au-delà de 30 millions d'ampères Vous risquez Au-delà de 30 millions d'ampères Qui passent par le corps On risque Si elle passe pendant un laps de temps Ce n'est pas un grand risque Parce que vous avez toujours la marche Mais le temps lorsqu'il augmente Bien sûr vous risquez Ainsi C'est quoi la valeur de ce À quel on ne doit pas dépasser ? Non 30 millions d'ampères C'est-à-dire c'est quoi le courant de fuite Que je dois tolérer ? 30 millions d'ampères C'est-à-dire je vais venir ici Et dire que Si le delta I est égal 30 millions d'ampères Peu importe Est-ce qu'il passe par la terre Ou bien par la personne Je dois couper Peu importe Est-ce qu'il passe par la terre Ou bien par la personne Je ne fais pas la différence Généralement Tous les disjoncteurs qu'on utilise Ils ont quoi ? Le delta I On l'appelle la sensibilité La sensibilité au fuite Quand on peut voir Je vais mesurer Le couvent d'une batterie Et qu'il y a des batteries Où le couvent peut dépasser De 1 à 1 Donc moi j'ai essayé Et le câble S'échappe Oui Et tu as encore envie Je suis encore vivant Parce que c'est La tension d'une batterie C'est 5 volts Tu vois 12 volts Ce n'est pas un problème Quand est-ce que le problème Va avoir lieu Lorsque ça dépasse 50 volts Tu vois C'est la tension Qui impose le courant Si le courant qui passe par toi Qui impose par la tension Dépasse Le 3 milliampères C'est un problème Mais quand j'ai mesuré Je trouvais par exemple 1 ampère Oui Mais ça ne va pas passer par toi 1 ampère 1 ampère Un ampère passe par le câble Par toi Il va passer bien sur ton impédance Le 2 sur ton impédance C'est bien Prenez ça Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Oui Ça veut dire Si on ressent Si le dispositif va ressentir Qu'il y a une fuite Peu importe Par quoi elle passe Elle peut soit passer par La masse Ce qui est Ce qui est bon Pour nous Ou bien est-ce qu'elle peut passer Bien sûr par La personne Dans les deux cas Il doit couper Qui coupe C'est le disjoncteur Qui a une sensibilité De 30 milliampères Ainsi bien sur les disjoncteurs Que vous voyez ici Je ne sais pas Si vous pouvez le voir Je ne sais pas si vous pouvez le voir Qu'est-ce que c'est que là ici Ça sert à 30 milliampères Elle est mentionnée Généralement Elle est mentionnée Sur le disjoncteur Vous voyez ça C'est un dédein L'entrée c'est là Et la sortie c'est là Là Parce que le disjoncteur Il protège contre trois choses Court-circuit Surcharge Fluide de cour C'est l'un de ces trois Tu ne peux pas connaître Sauf Si tu branches Des branches Chaque appareil C'est pareil Tu vois Alors maintenant S'il vous plaît Effectivement Mais ici Regarde C'est ça le seuil N'est-ce pas C'est ça le seuil 30 millions On perd pour des faibles Périodes Ça ne cause pas de problème Pour les grandes périodes Tu entres directement Dans la zone 4 Là tu as encore De la marge Avant d'entrer dans la zone Pour ne pas risquer On dit que Si ça dépasse 30 On coupe Peu importe la durée Vous voyez Parce que le 30 C'est vraiment le seuil Pendant un temps Bien sûr 10 000 millisecondes C'est combien C'est 10 secondes Ça glace 10 000 millisecondes C'est Oui Je voulais voir Que je suis Quand j'ai prise Et j'étais Tu es toujours Envie Tu es toujours Envie Oui J'ai touché quelque chose Normalement Le fil est lié À 220% C'est une prise Oui Comment je suis encore Vivant Même le déjoncteur N'a pas tombé Le déjoncteur Qui n'a pas tombé C'est un problème Déjà Parce qu'un courant Qui passe par toi Qui dépasse Les 30 millions Et qui n'a pas tombé Tu dois rechanger Le déjoncteur Et puisque tu es toujours Envie Tout simplement Ça veut dire Que la résistance De contact N'était pas Nulle Ça veut dire C'est ton impédance Plus la résistance De contact Touché par un doigt Ce n'est pas touché Par la main Ce n'est pas être collé Tout sur le conducteur C'est ce contact Qui fait la différence Voilà Si tu touches Juste par ton Le bout de doigt Tu augmentes La résistance De contact Ainsi Elle va s'ajouter A votre impédance Déjà pour tester S'il y a un courant Dans le câble Qu'est-ce qu'on fait On touche comme ça Vous voyez Vous n'allez pas Prendre comme ça Comme ça Vous augmentez La résistance De contact Oui Qu'est-ce qui Ça veut dire C'est le temps De réponse De disjoncteur Le temps De réponse De disjoncteur Il y a des Des abats Qu'on a déjà vu Ce disjoncteur Lorsqu'il y a une fuite Ou bien le fusil Ou bien quoi que ce soit Pendant combien de temps Il va couper C'est calculé Par le constructeur Alors maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire Bien sûr Le DDR Je ne l'ai pas représenté Regardez Le symbole de DDR C'est un disjoncteur N'est-ce pas On fait bien sûr La disjonction ici Voilà Et comment on le représente Un petit cercle Vous rappeler Vous rappelez le cercle Qu'on avait Et ce cercle Bien sûr Va agir sur quoi Sur le disjoncteur Et ce qu'on a fait ici C'est le disjoncteur Triface Prenez ce schéma Et toujours bien sûr C'est un Deux Trois Quatre Sous-titres C'est le disjoncteur 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 Lorsque vous voyez ça C'est le disjoncteur Différenciel Bien sûr Je peux faire ça Pour celui qu'on a Chez nous Il est comme ça Ça c'est le disjoncteur Ça c'est quoi maintenant Les joncteurs Différenciels Voilà Les joncteurs Manétothermiques Et aussi Différenciels Cours-circuit surcharge Et fouilles de courant Hein ? Oui Le neutre Je dois le représenter aussi D'accord ? Je m'excuse ici Le cercle Vous êtes différencié C'est-à-dire Vous calculez la somme Des courants S'il y a une fuite C'est comme le schéma Qu'on a vu N'est-ce pas ? Ah le neutre Ça doit être à l'intérieur Ah ça doit être à l'intérieur Parce qu'il calcule Le neutre aussi Alors maintenant Comment réaliser Le schéma TT Ça sera comme ça La première chose A faire dans le schéma TT C'est quoi ? C'est le disjoncteur différentiel Ouvert Bien sûr Je parle uniquement Disjoncteur différentiel Pas d'autre N'est-ce pas ? Bien sûr Le neutre aussi Il est à l'intérieur Voilà Il passe comme suite Et vous alimentez Votre récepteur Par Adlet 3 Ou bien Les différents conducteurs Le voilà Ça c'est le récepteur La masse Reliée à la terre Via la résistance De la mise à la terre Qu'on n'a pas mis nous-mêmes Mais qui a été naturellement imposée Celle-là Via la résistance De la mise à la terre C'est comme ça C'est comme ça Qu'on assure la protection Très bien Lorsqu'on n'a pas un problème Avec la discontinuité De l'alimentation On préfère utiliser le TT Parce qu'il est Très simple Il utilise un samedi Gencteur Oui on l'a On est d'accord Mais là Lorsque votre installation Lorsque tout cela La différence principale C'est lorsque tout cela C'est votre installation Oui Le neutre On peut le relier Avec le récepteur Pour qu'il calcule La différence Bien sûr Le courant Qu'est-ce que j'ai fait ici C'est votre installation Votre propre installation Et bien sûr Regardez le transformateur Est-ce qu'il est dans votre installation Le transformateur On n'est pas dans votre installation Ce transformateur Peut-être qu'ici à Ravin Il est de la propriété De Redal Parce que Chez vous À la maison Est-ce que vous avez Le transformateur On n'a pas de transformateur Qui a le transformateur C'est Redal Alors Redal Qu'est-ce qu'elle a fait Tout le quartier Alors Redal Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris Son transformateur Le neutre Son transformateur Elle l'a mis où Elle l'a mis à la terre Et maintenant C'est à la Préférence Ou bien à la disposition De chacun d'entre vous De connecter ses mains De connecter ses mains A la terre Elle n'interfère pas Bien sûr Comment vous allez Connecter votre mains Vous pouvez faire que TT Ou bien TN Dans ce cas Mais le TN On va voir Vous n'avez pas le droit De le faire Parce que On va le voir par la suite Vous ne disposez pas Ou bien vous ne connaissez pas La longueur des conducteurs Et que le schéma Ne sera pas protégé Parce que le PE Le conducteur de protection Ne sera pas partagé avec Tu n'as pas L'accès au transformateur Quand est-ce qu'on utilise Le TT maintenant Lorsqu'on ne dispose pas Du transformateur Si on n'a pas Le transformateur Le seul schéma De liaison Qui nous reste C'est le TT Si on a un transformateur Vous avez le choix TT, TN Ou bien IT Qu'est-ce qu'on a ici À votre avis IT On a le IT Attendez Ça dépend Est-ce que ça coupe Ou bien ça coupe Oui mais Qu'est-ce qu'on a réellement C'est soit IT Soit terre On n'a pas le TT On n'a pas le TT Mais lequel on est Non je peux le faire J'ai le propre transformateur Transmateur C'est le mien Je ne me rappelle plus Qu'est-ce qu'on a C'est généralement le TL On n'a pas le TT La surface est Oui bien sûr Il y a une relation Là-dessus Parce que Une installation grande Fait que la longueur Des câbles Elle est Elle est grande Et vous allez voir Que dans le TL La longueur Elle est très importante C'est clair Quand est-ce qu'on utilise le TT Lorsqu'on ne dispose pas De notre propre transformateur Si on a notre propre transformateur C'est autre chose Bien sûr Réellement Qu'est-ce que vous avez Réellement Vous avez ça Ça c'est Redal Qui prend son transformateur Le met à la terre Ensuite Et après Elle distribue bien sûr Les trois phases Elle distribue aussi le Le neutre On est d'accord Il y a la première maison Peut-être Deuxième Toutes les maisons Sont alimentées par quoi Le neutre Et face Voilà Phase et neutre Phase et neutre Maintenant A l'intérieur Chaque maison Doit faire Sa propre mise à la terre Chaque maison Doit sa propre Mise à la terre Ainsi que Chaque résistance De la mise à la terre Peut-être ici C'est 10 ans Il l'a bien fait Peut-être la résistance C'est 100 ans Il n'a pas bien fait Et ainsi de suite Mais là Bien sûr La résistance de neutre C'est très calculé 101 Ça c'est Redal On est d'accord ici ? Très bien Ainsi que Chaque maison Doit faire son propre Excuse-moi Chaque maison Doit faire son propre DDR C'est clair ? Ce n'est pas un DDR Ce n'est pas un DDR Pour toutes les installations Un seul Pour chaque installation On est d'accord là-dessus S'il vous plaît ? Voilà Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Pour récapituler ? Tout est écrit ici Je ne sais pas Il n'y a pas trop de détails Dans le cours Mais bon Ça dépend de la ville Un DDR Un peu presque Un DR Pour la première tranche Et en augmentant les tranches Ça augmente Parce que la mesure C'est par tranche Alors Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour le régime TT Voilà Pour résumer Utiliser Lorsqu'on ne dispose pas Voilà Transformable Première chose Deuxième chose Pour la coupure Coupure au premier défaut N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je ne sais pas Apa perso ? Deuxième chose Les d'accord Deuxième 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 ½ème Coupure au premier Deuxième Deuxième Coupure au premier